En 2018, le gouvernement australien inaugurera un nouveau centre de découverte majeur en France pour honorer le sacrifice des soldats australiens en France et en Belgique pendant la Première Guerre mondiale. Ce monument tranquille sera nommé le Centre Sir John Monash et racontera les efforts extraordinaires déployés par les 290 000 Australiens qui ont servi avec distinction la cause des Alliés sur le front occidental. Le mémorial national australien à Villers-Bretonneux dans le département de la Somme dans le nord-ouest de la France est largement considéré comme le mémorial australien le plus important sur le sol étranger. Conçu par Sir Edwin Luthiens et consacré en 1938 en présence du roi Georges VI, Cet endroit a depuis été un lieu de signification profonde pour commémorer et se souvenir de la contribution de l'Australie à la Première Guerre mondiale. Le nouveau centre Sir John Monash reposera à côté du monument pour complémenter à la fois sa forme et sa fonction. Au centre même de sa conception est la façon dont il complète la géométrie fédératrice de Luthiens. A partir du nouveau parking, les visiteurs accéderont à la pierre du souvenir où ils seront silencieusement accueillis par plus de 1500 tombes de soldats tombés au combat et dont les pierres tombales agissent comme des sentinelles du cimetière. Le voyage se poursuivra à travers le cimetière militaire de Villers-Bretonneux en passant par la Croix du Sacrifice vers le Monument National Australien. Les chemins de terrasse que Luthiens avait conçus ont finalement été construits complétant ainsi le monument sur lequel sont inscrits les noms de plus de 10 700 Australiens qui sont morts en France durant la Première Guerre mondiale et qui n'ont pas de sépulture connue. Les champs de bataille de la Vallée de la Somme peuvent être vus à partir de la Tour du Mémorial, un hommage recommandé par le général Sir John Monash. Le concept respecte son souhait, en peignant sur la toiture du nouveau centre une simple prairie, un champ flottant représentant la contribution de l'Australie à la tragédie commune de la Première Guerre mondiale. À partir du mémorial, les visiteurs pourront poursuivre leur voyage via les pavillons jumeaux comme s'ils étaient guidés par Luthiens lui-même le long des rampes d'entrée. L'expérience de la tranchée à l'entrée vous attire vers le bas, vers les vestibules sombres. Une fois dans le hall d'accueil, un lieu d'orientation, un flux de lumière provenant de l'Oculus central attire votre regard, vers la Tour du Mémorial. Le centre Sir John Monash offrira aux visiteurs une expérience multimédia de pointe qui raconte l'histoire de l'implication de l'Australie dans la Première Guerre mondiale. Les galeries offrent aux visiteurs une gamme d'écrans immersifs, interactifs et informatifs qui racontent l'histoire de l'Australie avant la guerre et les raisons pour lesquelles l'Australie est entrée en guerre. À quel endroit et quand l'Australie a combattu sur le front occidental et comment la contribution sur le champ de bataille a participé à la victoire éventuelle des alliés. Le caractère distinctif des forces impériales australiennes et les expériences des hommes et des femmes qui ont servi sur le front occidental. La galerie immersive située au cœur du centre enveloppe le visiteur et comporte deux récits dramatiques et émouvants qui racontent les histoires de Monash et la bataille de le Hamel et les trois ans durant lesquels l'Australie était en guerre sur le front occidental. Finalement, l'impact de la guerre sur ceux qui ont servi, sur leur pays et leur famille. Une fois de retour dans le hall d'accueil, les visiteurs continuent leur voyage vers l'est à travers un espace sombre qui mène au café et à la salle polyvalente, à côté de l'emblème du soleil levant, vers une cour remplie de lumière. C'est un espace simple, tranquille, où l'on peut réfléchir sur l'expérience australienne de la guerre. Les visiteurs quittent le centre en remontant un escalier généreux à l'extrémité est du site pour regarder dans la direction du site de la célèbre victoire de John Monash à le Hamel et redécouvrir les champs de bataille de la Somme tels qu'ils sont aujourd'hui, restaurés et paisibles. À la fin de leur voyage à travers le centre Sir John Monash, les visiteurs pourront retourner par les chemins tondus, remplis d'un sentiment de fierté paisible et de tristesse. Fierté pour les efforts extraordinaires d'Australiens ordinaires et tristesse pour le prix payé par leurs nations et leurs familles. Sous-titrage Société Radio-Canada ...